Dans les vignes à Bergol, c'est encore très calme ce matin. Les vendanges débuteront demain pour le domaine d'Irlée. A la veille de la cueillette, les équipes sont au complet, mais ce n'est pas le cas chez tous les viticulteurs. Voilà pourquoi le département du Haut-Rhin permet aux bénéficiaires du RSA de cumuler les revenus des vendanges avec leur allocation. En plus d'inciter les allocataires du RSA à trouver un emploi, cette mesure donne la possibilité aux viticulteurs de recruter une main-d'oeuvre locale. L'an dernier, nous avions 187 allocataires du RSA qui ont fait les vendanges et les viticulteurs étaient très contents du travail qu'ils ont fourni. Qui plus est, sur ces 187 bénéficiaires, plus d'un tiers ont trouvé un emploi. Ce qui veut dire aussi que ce dispositif permet de recréer du lien social et permet le cas échéant de trouver un emploi. A ce jour, 2100 postes sont à pourvoir dans la région durant les vendanges et ce chiffre pourrait encore augmenter. Une cellule spéciale a d'ailleurs été créée au sein de Pôle emploi Colmar pour faire face aux nombreuses demandes des viticulteurs. Nous avons également en parallèle développé une application qui s'appelle Maintenant, qui est une application en ligne et qui permet à des viticulteurs qui n'ont pas forcément envie de passer trop de temps en démarche de recherche d'emploi, à travers 10 questions, d'identifier leurs besoins en recrutement. Et pour des candidats, on a 6 questions à répondre, ça prend quelques minutes. Le viticulteur obtient directement les coordonnées des vendangeurs qui correspondent à son besoin. Aujourd'hui, on a ouvert la ligne vendangeurs le 21 août pour Alsace-Vendange. Nous avons donc 1400 contacts Alsace-Vendange, plus 500 à travers l'application Maintenant. Donc ça fait 1900 candidats potentiels qui sont dirigés par nos équipes vers les offres d'emploi déposées par les viticulteurs en proximité. Il est d'ores et déjà prévu que cette opération Cumul du RSA avec les activités de vendange soit reconduite l'année prochaine. Le dispositif sera même étendu à la récolte des fraises et des asperges en 2020. Merci. Merci. Merci.